Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Je fais suite à la dernière vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur la structure musicale. Je t'invite à aller la voir, elle s'affiche ici, si tu l'as pas vue. J'ai eu énormément de retours et énormément de commentaires sur cette vidéo, donc merci, merci beaucoup, merci à vous. Et les commentaires qui revenaient le plus souvent, c'était « Merci Vincent pour cette vidéo, mais est-ce que tu pourrais nous faire un peu la même démonstration en utilisant des morceaux plus généralistes de la pop des années 80, 90, 2000, pour que ça se rapproche un peu plus de la liste que tu nous as fournie ? » Ah oui, d'ailleurs, si tu me découvres sur cette chaîne, je te donne gratuitement une liste de 150 morceaux qui sont les indispensables à avoir dans une soirée privée. Après, ça va être à toi de la compléter avec les nouveautés, mais c'est déjà une bonne base musicale si tu démarres. Et si tu es déjà dans le game, ça va te permettre de la comparer à ta bibliothèque musicale. Et en plus, ce que je fais, c'est que je te fais une formation et un tuto complet sur une routine et une technique de mix qu'un DJ a utilisée pour gagner le championnat du monde. C'est cadeau, c'est complètement offert, c'est le premier lien qui est dans la description. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tu recevras directement ça dans ta boîte mail. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce qu'on m'a demandé, sur ce que vous m'avez demandé. Je vais essayer d'être clair, donc on va enchaîner des années 80, un morceau pop et des morceaux un peu plus à R&B. Tu verras qu'on ne va pas faire des choses très compliquées. L'idée, c'est de te montrer qu'on peut faire des choses sympas, des belles transitions, sans forcément faire le chaud derrière les platines. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La première chose à faire, c'est de bien compter. Encore une fois, c'est ça la structure musicale. Si tu as compris le principe qu'une phrase musicale durait soit 8 ans, soit 16 ans, soit 32 temps, à partir de ce moment-là, il suffit simplement de compter. Et tu verras qu'on ne va pas se casser la tête à compter 1, 2, 3, 4 à chaque fois. On va utiliser ce qu'on appelle le beat jumping pour sauter dans notre morceau pour éviter de compter. Premier morceau qu'on va utiliser, c'est un morceau de Depeche Mode, Just Can Get Enough. Ensuite, on va utiliser Beat It de Michael Jackson. Ensuite, un morceau de Bruno Mars. Et un morceau que j'adore, Jay-Z et Alicia Keys. C'est des morceaux que je joue quasiment tout le temps dans mes soirées en mariage. Pas forcément dans cet ordre-là. Là, j'ai choisi cet ordre-là pour te faire la démonstration. Mais tu peux les utiliser dans n'importe quel ordre. Alors, premier morceau qu'on a, je vais mettre mon casque. Le premier morceau, du coup, on a tout simplement une intro, comme tous les morceaux, qui va démarrer sur le morceau de Depeche Mode. Qui est ultra reconnaissable. Et ensuite, on va avoir une deuxième partie de l'intro. La même chose, mais cette fois-ci avec les basses qui vont rentrer. Ok, donc il suffit simplement de compter combien de temps, ça, ça va durer. Et comme je te l'ai dit, on va simplement beat jumper dans notre morceau. Donc, tu vois, je me mets ici, tu peux le voir ici sur mon écran. 16 temps, je pourrais beat jumper de 8 temps en 8 temps, de 4 temps en 4 temps. Donc là, je me mets sur 16. Et je vais donc, du coup, passer donc 16. Première partie de l'intro, où il n'y a que le synthétiseur. Ensuite, on passe sur la deuxième partie de l'intro, où on va voir, du coup, la basse. On continue. On est encore sur l'intro. Ok, donc on continue. Et j'arrive ici, là où j'ai posé mon point cue numéro 2. Sur le début du champ. Donc, les points cue, ça va te permettre aussi d'avoir des repères. Pourquoi ? Parce que, à partir de ce moment-là, je vais calculer combien de temps dure le champ. Donc, on va beat jumper, encore une fois, de 16 temps en 16 temps. Donc, 16, 32, 48. Ici, j'ai 48. 48 ans sur la partie où il va y avoir le champ. Et j'ai mis un point cue numéro 8, comme tu peux voir. Parce que, là, le champ s'arrête. Et on va utiliser cette partie-là pour mixer le morceau suivant de Michael Jackson. Moi, j'ai pour habitude, tu vois, de mettre toujours un pad, un point cue numéro 8, pour me donner le repère que c'est là qu'il faut que je sorte du morceau. D'accord ? Donc, on est en train de jouer notre morceau. Et là, je vais voir Michael Jackson. Donc, Michael Jackson, je vais regarder un petit peu combien de temps dure mon intro. Donc, j'ai une première partie de l'intro ici. Donc, on va beat jumper, encore une fois, tu vois, je me mets sur 16. Tu peux le voir ici. Sur 16 temps. 16, 32. Et là, on a la deuxième partie de l'intro où on a la guitare électrique qui arrive. Donc, on n'a pas encore le champ, mais on a la guitare électrique. Donc, on a une première partie de l'intro qui va durer 32 temps, où c'est que la batterie, les kicks. Et une deuxième partie de l'intro qui va durer combien de temps ? Donc, je te montre. Donc, 16, 32. On arrive ici sur la deuxième partie de l'intro où il y a la guitare électrique. 16, 32. Et on arrive sur la partie où Michael Jackson va commencer à chanter. Ok, c'est pour ça que j'ai mis un point cue, pardon, numéro 3. Donc, bien structurer tes intros. La première partie de l'intro, la deuxième partie de l'intro et la partie où on a le chant qui arrive. Ensuite, tu peux faire la même chose sur la partie refrain. D'accord ? Donc, c'est comme ça que tu structures bien tes points cue. Là, tu vois le problème qu'on rencontre pour enchaîner le morceau de Depeche Mode et Michael Jackson. C'est qu'on n'a pas du tout les mêmes BPM. On a un BPM de 127 pour Depeche Mode et un BPM de 139 pour Michael Jackson. Le truc, c'est que si je mets Michael Jackson à 127, ce sera beaucoup trop lent. Et si je mets Depeche Mode à 139, ce sera beaucoup trop rapide. Donc, si tu veux, on a Depeche Mode ici, Michael Jackson. Et donc, on va faire un intermédiaire. Tu vois, donc la moitié entre 127 et 139, c'est plus ou moins 133. Donc, dans un premier temps, je vais me mettre sur 133. Voilà. Et sur mon repère de Depeche Mode, je vais envoyer mon intro. Alors, juste avant, évidemment, je me mets également sur 133 avec Michael Jackson pour que j'ai quelque chose de correct et je vais venir ajuster avec le Jugwheel après. Boum ! Je lance ici, je ajuste. Et là, du coup, je vais pouvoir enchaîner sur la deuxième partie de Michael Jackson. Ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser un écho et un backspin. Je te montre ça en détail juste après. Une fois que je suis sur Michael Jackson, je vais enchaîner avec mon morceau de Bruno Mars. Et cette fois-ci, je vais tout simplement faire un cut. Il n'y a rien de plus compliqué. Faire un cut, c'est simplement couper ton fader au bon moment et envoyer ton morceau sur le moment où tu coupes ton fader. Mais pour qu'on ait une construction un peu plus logique, je vais utiliser un écho avant de faire mon cut. Donc, j'ai choisi dans notre exemple, donc on est sur le morceau de Michael Jackson. Tu vois, j'ai mis un point cue sur le mot beat it. Et en fait, je vais tout simplement mettre un écho de quatre temps. Et sur le cinquième temps, je vais pouvoir envoyer Bruno Mars. Ce sera beaucoup plus audible. Regarde. Je prépare mon écho. Un, deux, trois, quatre. Tu vois, c'est quand même beaucoup mieux. Ce que tu peux faire, c'est donc utiliser un mot-clé pour répéter l'écho et partir sur un cut. Ensuite, de Bruno Mars, je suis passé sur le morceau de Jay-Z. Alors, Bruno Mars, on va simplement déjà analyser rapidement le morceau. Donc déjà, là, tu vois, on a une intro qui dure huit ans. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et couplé. Premier couplet, donc. J'arrive ici sur mon premier couplet. Je vais calculer combien de temps dure mon couplet. C'est toujours la même chose. Donc, je vais beat jumper. Tu vois, je vais me mettre ici sur 16, comme d'habitude. Sur 16 temps. Donc, j'ai 16, 32. Et là, tu vois, sur le 32e temps, sur le 33e temps, pardon, j'ai mis un point cue numéro 2. Parce qu'on est à la deuxième partie du couplet. Donc, j'ai découpé le couplet en deux parties. Première partie qui va durer 32 temps. Et la deuxième partie qui va durer 32 temps. Et en fait, tu vois que j'ai mis un point cue numéro 8. Juste ici, comme je te l'expliquais, moi, le point cue numéro 8, c'est un repère que je mets pour me dire, ok, c'est à ce moment-là qu'il faut que je sorte le morceau. D'accord ? Et donc, simplement, comme tu peux le voir, 8 ans avant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va utiliser cette partie-là pour sortir. Et j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. C'est de simplement utiliser un effet qui s'appelle Vinyl Break pour enchaîner le morceau suivant. Donc, regarde, ça donne ça. Boum, je coupe. Ok ? Alors, au moment où je vais couper, je vais me repérer sur mon point cue numéro 2 ici pour envoyer mon morceau de Jay-Z. Alors, le morceau de Jay-Z, encore une fois, on va l'analyser, mais c'est toujours le même principe. Là, c'est une version extended, donc on va avoir une longue intro. D'accord ? Donc, on va calculer, donc 16, 32, 16, 32. D'accord ? C'est toujours par 16 ou par 32. Et tu vois que je vais poser mon point cue numéro 2 parce que ça va être le début où Alicia Keys va chanter. Là, on arrive sur le pré-refrin, avant d'arriver sur le refrain. Et là, on arrive sur le refrain. Donc, moi, je veux qu'en fait, mon morceau démarre au moment où Alicia Keys va chanter. Et donc, du coup, comme on l'a vu, je vais utiliser mon vinyl break sur le morceau de Bruno Mars. Et quand j'arrive sur le point cue pour garder vraiment une logique de temps, je vais envoyer tout simplement mon play avec le morceau de Empire State of Mind. Donc, ça donne ça. Boum ! Ok ? Donc, rien de bien compliqué. Sur mon morceau de... Maintenant, je vais continuer d'analyser le morceau d'Alicia Keys et de Jay-Z. Donc, ici, j'ai le début. Relicée fichante. On beat jump de 16 temps en 16 temps. Donc, 16, 32, 16. Et là, j'ai mis un point cue numéro 3, tu verras après, 32. 32. Point cue numéro 8, ça veut dire que c'est un repère pour sortir le morceau. C'est le deuxième partie du couplet. Le deuxième couplet où, cette fois-ci, on a Jay-Z qui rentre. Donc, en fait, on a le couplet avec Alicia Keys, le pré-refrin, le refrain et le couplet avec Jay-Z. Et donc, j'ai mis un point cue numéro 3, ici. Ce point cue numéro 3, il dure 16 temps. Avant de sortir mon morceau. Pourquoi j'ai choisi 16 temps ? Parce que si j'analyse l'intro du morceau de Rihanna. Tu vois, on va le mettre ici. En fait, il dure 16 temps, tu vois. Avant d'arriver sur le couplet. Donc, l'idée, c'est que quand j'arrive sur le point cue numéro 3. Tu vois, je te le mixerai après sur la démo. Je rentrerai un peu plus en détail après. Je vais envoyer, en fait, tout simplement... Rihanna, l'intro de Rihanna. Pardon. Donc, c'est pas anodin d'avoir choisi 16 temps avant la fin du refrain d'Alicia Keys, avant de démarrer sur le deuxième couplet. Parce que mon intro de Rihanna dure 16 temps. A présent, on passe sur le contrôleur et je vais t'expliquer en détail ce que j'ai fait exactement sur la démo. Première étape, évidemment, je lance mon morceau. Pour la vidéo, pour la démo, j'ai décidé de rentrer avec un filtre. Deuxième étape, je cale mon tempo. Troisième étape, j'envoie mon play, je monte mon fader et simultanément, je viens baisser les basses du morceau que je suis en train de jouer. Quatrième étape, quatre temps avant le début de la deuxième partie de l'intro, c'est-à-dire là où la guitare électrique va rentrer, je vais venir appliquer un effet d'écho sur le morceau qui est en train de jouer. Et pour accentuer la sortie du morceau, deux temps avant le début de la deuxième partie de l'intro, encore une fois où la guitare électrique arrive, je vais venir appliquer un effet de backspin. Cinquième étape, je remets mon morceau au bon tempo. Pour cette transition, elle va se faire en une étape, on va simplement appliquer un effet d'écho sur un seul mot. Là en l'occurrence, j'ai choisi le mot « beat it » qu'on va répéter sur quatre temps avant d'envoyer le morceau suivant. C'est une sorte de cut si tu veux, sauf qu'entre deux, on a appliqué un effet d'écho. Pour cette transition, encore une fois, on va faire quelque chose de très simple. On va simplement appliquer un effet de vinyl break qui va venir faire mourir le morceau. Et en respectant les temps, je vais simplement envoyer le morceau suivant sur le point « cue » que j'avais déterminé au préalable. Pour cette transition, rien de compliqué non plus. Première étape, je rentre avec un baby scratch. Deuxième étape, je joue avec mes EQ et les basses principalement. Troisième étape, quatre temps avant la fin du refrain. Je vais venir encore une fois appliquer un effet d'écho pour sortir le morceau. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Encore une fois, c'est pas compliqué, même si tu veux mixer des morceaux généralistes, pop, R&B, années 80, 2000, enfin ce que tu veux. Il suffit simplement de compter combien de temps va durer ton intro, combien de temps va durer ton couplet, et savoir à quel moment tu vas sortir de ton morceau et à quel moment ton second morceau va rentrer. Et en fait, si tu matches les structures musicales, ça va aller très bien. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à laisser un commentaire, un petit like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz